Je crois que ce sera la clive de demain, j'ai rien à gagner, et Pierre encore moins, le beau tableau qu'il est en train de créer, et c'est vrai que s'il se fout des glaces d'un côté, il va pas être content. Louis Pasteur a dit toute sa vie, il n'y a pas de sciences appliquées, il y a les sciences, et il y a des applications des sciences. Je maintiens que cette distinction est indécente, elle doit être combattue, et en particulier dans l'initiatologie, on ne prend pas des matières, on prend des intellectuels comme les autres, on a des têtes, on a un cerveau. Hervé, attention à ce que tu dis là. Non, il faut former des manuels qui réfléchissent. En tant qu'amateur de cuisine, enfin courant, on va dire simplement courant, j'en veux dans ma cuisine. En tant qu'amateur, c'est là où la collaboration est intéressante, parce que vous voyez, la confiance que Pierre le fait est sans doute excessive. C'est-à-dire qu'il a, enfin certainement, excessive. C'est-à-dire un mot de la découpe. La découpe, dans le fini, c'est quelque chose de très important. Par exemple, c'est quelque chose comme ça. Je ne sais pas aujourd'hui comment on est dans l'enseignement. Mais par exemple, c'est important d'expliquer un élève que lorsqu'on coupe une asperge comme ça, on la coupe comme ça, ou quand on la coupe comme ça, c'est pas du tout le... c'est pas le même mou, ça n'a pas la même texture, ça n'a pas... On raconte une histoire différente. On peut prendre ce peuple persélius. Alors, regardez-vous, vous pouvez expliquer. Vous connaissez la crème anglaise. Alors, je dis d'ailleurs qu'il ne s'est jamais parlé de ça. Je pense que le monde de la cuisine n'est pas loyal entièrement. Parce qu'une crème anglaise, si on regarde le guide culinaire, c'est 16 jaunes d'oeufs au litre. Point. Et aujourd'hui, les gens se mettent 8. Donc je dis, c'est pas une crème anglaise. C'est après avoir un autre nom. Qu'est-ce que j'aurais dit de ça ? C'est après 16 jaunes d'oeufs. Et aujourd'hui, on a même dit que c'est une crème anglaise. Les estopards sont pas... sont pas faits de la même façon. Ben non, mais on dit, c'est pas la crème anglaise. Mais non, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je vais prendre un monjeu. Qui te dit que celui qui a mis un jour à décreté 16 jaunes d'oeufs, c'était la crème anglaise ? On va avoir des fruits, des légumes, des moissons, des composés d'Otadote, des acétapés. Ils se font pareil, ils se font sur... On avère les épices, on va avoir ces produits à côté. Je vois pas de différence. On les présente au non, ils les écoutent, ils apprennent ces mots, et ensuite ils en effacent. Alors, presque... Alors, il y a trois termes différents. Il y a gastronomie moléculaire, il y a cuisine moléculaire, et il y a cuisine Otadote. La gastronomie moléculaire, c'est ce que moi je fais au labo. C'est pas ce que font les cuisiniers. La cuisine moléculaire, c'était effectivement des nouveaux ustensiles, des nouveaux outils, le siphon, l'azote liquide. La cuisine Otadote, c'est de nouveaux ingrédients. Mais si je l'avais fait, pardon, ça serait pas volontaire. J'ai vu que j'ai bousculé Pierre, mais ça c'est notre jeu habituel. Mais on a eu quelques idées quand même. C'est pas... Il y a eu quelques idées qui étaient... Pas terminées, hein, parce que là, tout à l'heure, l'espèce de truc où il y a la lamelle avec ses températures, je crois qu'on va pouvoir avoir des choses. Et donc, pardon à tous ceux que j'ai renforcés. C'est pas volontaire, c'est pour avoir de l'enthousiasme. Il faut un peu de jus, parce que... Imaginez qu'on soit restés, nous allons ouvrir des petites voix... Ça aurait été un peu pénible. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.